C'est donc le temps de la période des questions. Députée de Sous-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Relations avec les Autochtones et la Réconciliation, récemment j'ai voyagé à la Première Nation de Mishkatagan pour connaître leurs conditions de travail. Cette Première Nation a peur d'une évacuation parce qu'ils croient que leur réseau électrique ne durera pas tout l'hiver. Imaginez une génération de jeunes entières qui ne peuvent même pas ouvrir leur robinet pour se prendre un verre d'eau. C'est une tragédie encore plus importante, étant donné le fait qu'il y a une crise du suicide dans cette circonscription, dans cette Première Nation. Des jeunes aussi jeunes que 12 ans s'enlèvent la vie. Ce sont des conditions qui existent en Ontario et qui sont inacceptables, donc, au ministre, que ferez-vous pour aider les Premières Nations immédiatement? Mettrez-vous fin à la crise de l'électricité de l'eau maintenant? Allez-vous agir afin de mettre fin à cette épidémie de suicide qui tue les jeunes ontariens? Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Merci pour cette question très importante. En ce qui a trait à l'eau potable, c'est une question très importante pour ce gouvernement, pour les Premières Nations, et je devrais dire aussi pour le gouvernement fédéral. Et c'est pourquoi nous travaillons de près avec le gouvernement fédéral afin de résoudre cette crise d'eau potable. Le gouvernement libéral, le fédéral plutôt, est responsable de cette question, mais nous jouons un rôle important au provincial afin de fournir l'expertise provinciale dans le traitement des eaux. Monsieur le Président, J'ai visité 119 ou 120 Premières Nations, tout particulièrement dans les circonscriptions du Nord et éloignées, et je visite toujours les installations de traitement d'eau. S'il y en a une dans cette Première Nation, il n'y en a pas, mais lorsque vous voyez les difficultés avec ces installations et que vous vous rendez dans d'autres Premières Nations, vous voyez qu'ils n'ont même pas une usine de traitement d'eau. Intervention du Président. Merci, Monsieur le Président, encore une fois au ministre. Les défis socio-économiques en infrastructures dans ces collectivités sont de la catégorie du tiers-monde. Le gouvernement a signé un accord cadre avec toutes les Premières Nations en ce qui a trait au cercle de feu afin que ces situations puissent faire partie du processus de consultation. Les libéraux ont engagé des consultants bien payés pour ces négociations, mais il n'y a toujours aucun progrès, mis à part des promesses électorales vides. Ces négociations sont une perte de 30 milliards de dollars pour les Ontariens et Ontariennes. Après avoir perdu cet argent, ces circonscriptions, ces communautés, continuent à vivre dans des conditions du tiers-monde et ont besoin grandement d'aide. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que cet argent aurait été mieux dépensé sur ces collectivités plutôt que de se retrouver dans les poches de consultants bien payés? Le ministre. Je remercie le député de sa question. Une composante essentielle pour atténuer les dures conditions auxquelles font face la population du nord éloignée est le développement économique. Il faut aller de l'avant avec ce développement de façon appropriée. Je sais que le député est très intéressé dans le développement du cercle de feu. Je me suis présenté avec le ministre Coteau ainsi que moi-même et des hauts cadres de NORAD qui nous nous sommes rendus au site du cercle de feu. Nous étions là avec les dirigeants qui étaient à cette rencontre. Il y a la volonté de NORAD et du gouvernement de fournir des possibilités économiques qui aideront grandement les conditions de ces Premières Nations. Intervention du président. Je rappelle au ministre que lorsque je me lève, vous vous asseyez. Complémentaire final. Merci, monsieur le président. Encore une fois, au ministre, la route qui a été proposée afin de développer les possibilités économiques du cercle de feu nécessite l'aval des Premières Nations. Le gouvernement a signé une entente avec ces Premières Nations promettant de négocier de bonne foi. Mais les Premières Nations de cette région ne sont pas d'accord avec ce développement avant que l'on discute de leur condition de vie. La Première ministre veut donc changer ici les règles de cette entente, mais Yakamotan et Mishkentowa veulent aider dans le développement du cercle de feu, mais ils sont carrément giflés par le gouvernement qui refuse de négocier de bonne foi. Est-ce que c'est la méthode que le ministre prévaut? Le ministre des Affaires municipales revenait à l'ordre. La raison pour laquelle le ministre Gravel, moi-même et le ministre Moreau et que les dirigeants de Noron nous sommes rendus au cercle de feu et y avons passé la journée, c'était pour avoir des consultations afin de voir la meilleure façon de régler les questions du corridor de transport. Évidemment, si nous voulons extraire les minéraux, nous aurons besoin de l'implication des Premières Nations et il doit y avoir une composante de transport afin de faire sortir ces minéraux et les amener à des fondries. C'était le but de la rencontre et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a investi un milliard de dollars pour le transport. Nous sommes en négociation avec nos homologues fédéraux. Nous négocions avec le secteur privé afin d'élaborer un plan qui sera satisfaisant pour les neuf Premières Nations de cette région. Nouvelle question, député de Népessing. Bonjour, M. le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Sous la loi de la transparence financière, la Première ministre doit remettre un avis économique en automne. On dit que le budget ne sera pas équilibré parce que les chiffres sont fondés sur des hypothèses. Ce gouvernement n'a pas bien étudié les chiffres au cours des deux dernières années. La vérificatrice générale a aussi dit que le gouvernement crée ses propres règles, ses règles comptables. Et j'aimerais savoir si nous allons voir des chiffres auxquels nous pouvons croire. Le ministre de la Finance. M. le Président, je refuse le fond de cette question. Je rejette le fond de cette question. Ça reflète aussi le fait que l'Ontario est un chef de fée au Canada. Nous avons un taux de chômage très bas. Nous avons créé 800 000 nouveaux emplois depuis la récession. Et les comptes publics ont été confirmés par la vérificatrice générale et donc le député de l'autre côté parle des attentes, d'exagérations. Ici, on traite avec les faits et nous continuons à enivrer la marchandise à cet effet. Complémentaire. À la vice-première ministre de nouveau, ce n'est certainement pas ce qui a été dit par la vérificatrice générale cette semaine. La loi sur la transparence demande aussi que le ministre de la Finance distribue les rapports de février, d'août et de février. Mais le ministre a manqué à toutes ces exigences. Il ne respecte pas nos lois. Le ministre est aussi tenu de publier un rapport des finances avant l'élection qui doit être révisé par la vérificatrice générale. Les libéraux ont des objectifs qui, selon le directeur de la responsabilité financière, ne peuvent être atteints. Est-ce que le ministre, est-ce que le gouvernement publiera un rapport avant les élections et est-ce qu'on pourra y croire s'ils le font? Monsieur le Président, bonne question. Et je vais vous dire pourquoi. Ce parti, lorsqu'ils étaient au pouvoir, nous ont donné un faux budget. Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Étant donné ce qu'ils ont fait de par le passé, nous avons adopté une loi afin que tous les gouvernements soient ouverts et transparents et donnent la possibilité de voir les finances avant une élection. L'énoncé économique d'automne sera présenté très bientôt ainsi que le rapport avant les élections. Avant de passer aux députés, j'aimerais le demander d'écouter sa réponse. À nouveau à la vice-première ministre, les députés de la Chambre attendent plus que de ces deux rapports. Par exemple, des milliers de courriels de la vérificatrice générale, le gouvernement a dépensé 500 000 $ pour retarder l'accès à ces documents. Les députés de cette Chambre ont le droit d'accéder à ces documents et nous les voulons maintenant. En réponse à une demande d'accès à l'information, on a dit aux médias qu'il n'existe aucun document portant sur les consultants. à la première ministre suppléante, les derniers libéraux qui nous ont dit qu'il n'existe aucun document se trouve maintenant devant le tribunal. Est-ce que vous avez pris une orientation semblable quant à ce défi, le ministre de l'Énergie? Merci. Notre gouvernement s'engage à être transparent et ouvert. Le député de Leeds-Granville veuille retirer vos propos. Merci. Nous poursuivons notre coopération avec le bureau du vérificateur général. Par exemple, la CRI nous a donné 1 200 documents à la VG, au PG. On a donné beaucoup. L'Office de financement de l'Ontario en a donné des milliers. Nous avons donné plus de 13 000 documents et au cours de ce processus et au cours de l'exploitation junioriaire, nous respectons les normes en matière de conservation des documents. le ministère m'a informé que nous continuons de rendre public d'autres renseignements parce que nous comprenons l'importance de donner à la vérificatrice générale les documents qu'elle a demandés. Le ministère transmet les documents nécessaires à la vérificatrice générale. Nouvelle question, la chef du troisième parti. À la première ministre, suppléante, grâce à la vérificatrice générale, il s'est avéré que le gouvernement oblige aux familles ontariens de payer 4 milliards de dollars pour cacher le dégât créé par sa combine de prêts. La première ministre a été avertie quant aux retombées de ce plan, mais elle a mis en place malgré ses avertissements. Qui a pris la décision d'ignorer ces avertissements et qui a décidé de mettre en place cette combine de 4 milliards de dollars? Premier ministre, suppléant, la question est erronée. Le directeur de la responsabilité financière a cité certaines estimations, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc la question est erronée. Nous avons un plan qui vise à faire baisser les tarifs d'électricité pour les ontariens à l'échelle de la province de 25 % et nous sommes en mesure de le faire de façon responsable et les partis de l'opposition rejettent cette décision. Moi, je fais confiance aux estimations du Bureau de responsabilité financière et aux estimations de la vérificatrice générale. Le gouvernement a fait une estimation de 40 millions de dollars pour les centrales au gaz et finalement, le coût était de 1,1 milliard de dollars. Donc je ne vais pas prendre au sérieux leurs estimations. 4 milliards de dollars ont été utilisés pour cacher ce plan et le gouvernement a aussi alloué 2 millions de dollars aux consultants. Le gouvernement ne va pas nous parler de ce montant de 4 milliards de dollars. Donc le gouvernement rendra-t-il public ses accords avec des consultants pour qu'on soit en mesure de savoir qui consulte la première ministre? La présidente du Conseil du Trésor Merci. D'abord, c'est important de comprendre que les chiffres cités par la chef du troisième parti étaient des estimations du Bureau de la responsabilité financière plus tôt que des documents donnés au Conseil des ministres. Ce sont des estimations qui ont été données après le coup. La décision prise par le Conseil des ministres était une décision de politique très importante selon laquelle les investissements énergétiques doivent être financés par l'assiette par l'assiette tarifaire. Donc les politiques sociales devraient être financées par l'assiette de l'impôt. Ce sont les principes comptables que nous avons respectés. Les décisions en matière de politique viennent de l'assiette tarifaire. complémentaires et l'idée qu'une ministre part de cette façon de ses estimations c'est quelque chose de très troublant. Le gouvernement libéral était au courant du coût exorbitant de cette combine et nous savions que ce plan allait coûter aux familles ontariennes 4 milliards de dollars mais le gouvernement s'en fiche qu'il va dépenser 4 milliards de dollars pour créer ce plan. Les ontariens ont payé 2 millions de dollars de plus pour financer les services de consultants. Le gouvernement libéral pourquoi est-ce qu'il accorde une priorité à ses propres intérêts plutôt de prioriser les intérêts des ontariens. Il s'occupe de ses propres intérêts plutôt des intérêts des familles ontariennes qui peinent à jouer les deux bouts et payent la facture d'électricité. Le ministre de l'Énergie Quant à notre décision en matière de politique nous avons pris une décision qui aide toutes les familles de la province en réduisant la facture d'électricité de 25% et nous sommes allés encore plus loin. Nous avons créé des programmes sociaux et le programme de soutien en matière des factures d'électricité pour les gens des milieux ruraux ils auront une réduction de 40 ou 50% de la facture d'électricité. C'est la décision que nous avons prise en tant que gouvernement. Nous avons fait en sorte que les actifs électriques viennent de l'assiette tarifaire et les programmes sociaux sont financés par l'assiette de l'impôt. Quant à l'idée d'accorder une priorité aux familles c'est ce gouvernement qui le fait. C'est ce gouvernement qui a créé cette réduction et qui continue de mettre en place des plans et des politiques. Le député de Renfrew-Nippissing-Pembroke une deuxième fois. Vaites Amine. Merci, Monsieur le Président. C'est notre gouvernement, ce n'est pas les partis de l'opposition qui font toute la différence au jour le jour pour les Ontariens. Complémentaire final au Premier ministre suppléant, les factures d'électricité ont grimpé de 300% sous ce gouvernement. Il y a eu une augmentation de 50% sous cette Première ministre. Mais plutôt de changer d'avis quant à l'idée de vendre Hydro One et la pays des consultants 2 millions de dollars pour concevoir une combine de près de 4 milliards de dollars qui a pour but de cacher le fait que ceci va coûter aux familles 40 milliards de dollars. Pourquoi le gouvernement n'a pas créé une vraie solution pour s'attaquer aux tarifs d'électricité qui sont à la hausse dans cette province? Le ministre de l'Énergie, nous avons proposé une solution, une réduction de 25% pour les ménages de la province et pour 500 000 PME et installations agricoles. Le plan du Parti d'en face ne va pas baisser les tarifs d'électricité. Le Parti d'en face n'a pas même pensé aux Premières Nations ni aux personnes à faible revenu. Nous avons créé le programme de soutien pour les facteurs d'électricité. Nous avons un crédit de livraison qui sera enlevé pour les Premières Nations. nous nous occupons des entériens et nous avons encore du travail à faire. Nous allons continuer de consulter les PME. Nous allons continuer de travailler avec les grands secteurs de l'économie contrairement au Parti de l'opposition qui n'a aucun plan et l'autre partie qui a un plan qui ne va pas fonctionner. Mais nous avons pourvu de permettre aux familles d'économiser de l'argent. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Malheureusement, Monsieur le Président, les entériennes comprennent trop bien le plan des libéraux. C'est pour ça qu'il y a eu des augmentations des tarifs. C'est en raison des plans libéraux et en raison de ce qu'a fait le Parti libéral pour ce qui est de notre secteur de l'électricité. La première ministre a déjà assumé sa responsabilité pour les tarifs élevés. Elle a dit que c'était sa faute. Le gouvernement libéral assumera-t-il sa responsabilité quant au problème qui a été créé par cette première ministre? Le ministre de l'Énergie. Je demande à la députée de retirer ses propos. Merci, Monsieur le Président. Quant à l'idée d'aider les familles ontariennes, une réduction de 25 % signifie que les tarifs tombent pour toutes les familles et pour 500 000 PME et installations agricoles. Et nous aimerions atteindre davantage de réductions. Nous étions obligés d'investir dans le réseau. Nous avons investi 70 milliards de dollars pour faire en sorte que ce réseau soit fiable et propre. Et donc, ce réseau électrique est plus de 90 % sans émissions de gaz à effet de serre. Nous n'utilisons pas le charbon tant que nous sommes aux avant-postes en Amérique du Nord. Les partis de l'opposition en parlent, mais nous avons mis en place des mesures. Nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons aidé le secteur de la santé qui réalise des économies. Nous allons continuer d'aider les familles. Merci. Le coût du plan de la première ministre est 40 milliards de dollars. 4 milliards de dollars pour cacher les effets à long terme. 2 millions de dollars pour des frais de consultants pour concevoir ce plan. et 500 000 dollars pour des frais juridiques pour évaluer les courriels envoyés à la vérificatrice générale qui essaie de bien comprendre ce plan. Le gouvernement a-t-il l'intention de dépenser davantage de données publiques pour convaincre les électeurs que les factures d'électricité n'ont pas été augmentées de 300 % sous ce gouvernement? le ministre. Il y a eu une réduction de 25 % pour tous les ménages de cette province. Parlons des économies réalisées en investissant dans un réseau vert, propre et fiable. Quant au réseau de la santé, 4,3 milliards de dollars en économie en raison de la fermeture des centrales au charbon. Ceci signifie 70 milliards de dollars d'ici 2055. Nous allons poursuivre nos efforts quant à ce plan, contrairement aux partis de l'opposition qui n'ont aucun plan. 41 % en réduction au coût pour le réseau de la santé. Une réduction de 23 % des décès en raison de nos mesures nous demeurerons leaders dans ce pays quant à la propreté et la fiabilité du réseau énergétique. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Au premier ministre suppléant, la semaine dernière, il s'est avéré que Peter Wallace avait dit au chef du personnel de la première ministre que le seul organisme qui n'a pas préservé des dossiers c'était un organisme criminel. Donc, c'est une coïncidence que le gouvernement a engagé des avocats lorsque la vérificatrice générale a demandé de millions de courriels du ministère de l'Énergie. Pourquoi le gouvernement est-ce qu'il n'a donné qu'un pour cent des documents demandés par la vérificatrice générale? Le ministre de l'Énergie. Quant aux documents demandés par le bureau du vérificateur général, nous avons respecté cette demande. Nous avons fourni plus de 13 000 documents et donc ces documents s'ajoutent aux autres documents. Nous avons utilisé les phrases que nous a donné la vérificatrice générale. Ceci nous a permis de trouver 2 millions de documents qui ont été ensuite étudiés pour déterminer quels documents s'appliquaient à la demande. Et donc, finalement, 145 000 documents ont été choisis. Le ministère de l'Énergie étudie ces documents pour faire en sorte que seuls les documents portant sur le plan pour l'équité dans le secteur d'électricité lui sont damnés. Nous respectons nos responsabilités complémentaires. Le ministre vient de citer beaucoup de chiffres. Le rapport de la vérificatrice générale nous indique que nous ne pouvons pas faire confiance aux chiffres de ce gouvernement. Leur chiffre, on ne peut pas y faire confiance. la dernière fois que le gouvernement a retardé un tel processus. Est-ce que vous vous rappelez, le coût aux contribuables de la province était plus d'un milliard de dollars et on a aussi pu découvrir les normes de leurs opérations secrètes. combien y aura-t-il de codes secrets? Les avocats sont en train de choisir quels documents seront donnés à la vérificatrice générale. Cette combine électrique coûtera aux contribuables 4 milliards de dollars. Le gouvernement a engagé des avocats donc qu'est-ce qu'ils cachent des ontariens? Vous pouvez vous asseoir. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous devons nous poser la question que cache-t-il? Il nous parle d'une idée qui s'appliquait à un plan d'il y a un an. Nous avons dû attendre 365 jours pour même parler du plan de ce parti d'en face. Mais ce parti a donné un autre chiffre aux antériens. Une réduction de 25% pour tous les ménages de la province. Pour les antériens ruraux, ou qui vivent dans des endroits éloignés, ces personnes auront des réductions beaucoup plus importantes. Nous avons mis en place des mesures pour garantir la propriété et la fiabilité du réseau électrique. Vous pouvez donc dépendre de ce plan plutôt que du plan du parti d'en face. Nouvelle question, le député de Toronto-Danforth au premier ministre suppléant. Il y a deux ans, la première ministre a dit qu'un Hydro One privatisé n'allait pas augmenter les tarifs d'électricité parce que le CEO ferait en sorte que ses demandes d'augmentation ne seraient pas approuvées. Mais Hydro One ne veut pas être réglementé par le CEO. Malgré le fait que le CEO lui a donné à respecter toutes ses demandes, y compris plus de 70% d'un don de 2 milliards de dollars de ce gouvernement. Le gouvernement, ou plutôt, Hydro One poursuit devant les tribunaux la CEO pour demander 100% de ce don. selon les précédents, c'est les contribuables qui devraient recevoir ce don. La première ministre, pourquoi croit-elle que c'était acceptable à ce que Hydro One demande 100% de ce don? Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. Nous avons eu cette discussion la semaine dernière. On part d'un changement de 0,1% et de 0,2% pour 2018. Notre plan pour l'équité dans le secteur d'électricité a fait en sorte qu'il y a eu une réduction de 25% pour les factures d'électricité dans cette province. nos clients ruraux connaissent une réduction encore plus importante entre 40 et 50%. Ce sont des économies tout à fait importantes. Nous allons continuer de surveiller la situation et en bout de ligne, nous collaborons avec tous les distributeurs d'électricité pour prévoir une atténuation immédiate des factures d'électricité. Complémentaire, une fois de plus, la vice-première ministre, la VEG, pardon, le ministre nous a dit que tout fonctionnait bien parce que l'OEO avait diminué la demande et finalement a ignoré la demande, la décision de l'OEO et l'Hydro One demande une augmentation aussi élevée que la première demande. Et puis, elle poursuit l'OEO. est-ce que la première ministre va-t-elle admettre qu'Hydro One ne va pas accepter la réglementation de l'Office de l'énergie de l'Ontario et c'est la seule façon d'arrêter les profits privés pour augmenter la facture d'électricité et la seule solution c'est de retourner Hydro One dans les mains du public. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'énergie, merci. La décision de l'Office de l'énergie de l'Ontario représente le bilan excellent pour refuser les augmentations de prix tout en tenant compte de la volonté des consommateurs. L'OEO a diminué, a refusé plusieurs demandes en 2010, 11, 12, 14, même en 11 avec Toronto Hydro qui avait demandé une demande d'augmentation qui voulait 10,8% qui était une augmentation. Le mandat est de protéger l'intérêt des consommateurs de l'énergie et d'avoir un taux abordable en matière de taxes. Comme la Céré l'a mentionné, l'Office de l'énergie de l'Ontario continue à tenir compte des besoins des consommateurs et des services publics ainsi que le renvoi de la taxe et que l'augmentation devrait être donnée aux consommateurs d'énergie. Tobicot Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable en matière d'accessibilité aux services. Le gouvernement, les Ontariens, apprécient la capacité du gouvernement d'augmenter l'accessibilité aux services et tout en utilisant les talents en milieu de travail. Malheureusement, un grand nombre d'employeurs ne souhaitent pas embaucher quelqu'un qui a un handicap et le tiers des PME de l'Ontario ont de la difficulté à combler les postes affichés et nous savons très bien que ces employés sont plus fidèles et font davantage et sont plus performants en milieu de travail. une maison d'oeuvre plus diversifiée et novatrice. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour améliorer l'accessibilité et augmenter la participation à la main-d'oeuvre des gens ayant un handicap? Ministre responsable de l'accessibilité, je voudrais remercier le député de sa question cet été. J'étais très heureux de lancer un programme, une stratégie pour les personnes ayant un handicap. Un grand nombre de mes collègues ministres ont participé à ce lendemain et accès aux talents et la vision de l'avenir où tout et chacun peut développer son plein potentiel et participer à la prospérité de la province. On demande aux employeurs d'embaucher une personne de plus ayant un handicap et permettre à la population de faire prospérer l'économie de nos plans qu'on prend les expériences à l'échelle de tous les secteurs, y compris les francophones, les Premières Nations, qui reflètent la diversité de la main-d'oeuvre. Je voudrais en parler tout avantage pendant la complémentaire. Merci. Je crois qu'on apprécie tous votre participation. L'une des frustrations que j'entends en tant que député est que les committants ne sont pas en mesure de trouver un emploi parce qu'il y a un obstacle en raison de leur handicap. Le taux de chômage est moins de 50 % et parfois ils travaillent dans un poste qui ne respecte pas leur qualification. Lorsqu'on limite les capacités, on limite notre pression. Dans le cadre du programme Accès aux talents, c'est l'établissement d'une table de participation pour informer le gouvernement pour relier les personnes ayant un handicap aux entreprises qui en ont besoin. Ce que la ministre peut expliquer à la Chambre, comment est-ce que la nouvelle table des employeurs va augmenter le taux d'emploi des personnes ayant un handicap. notre table de partenariat avec les employeurs va permettre à ces personnes de mieux participer à la main-d'oeuvre parce que les employeurs souhaitent augmenter leur base et cela reflète le marché. Je voudrais remercier tous les employeurs qui ont participé à cette table de partenariat. Ils échangent des courriels, ils veulent aller de l'avant avec ce programme. Ils vont promouvoir l'embauche de personnes ayant un handicap, influencer les entreprises, éliminer les personnes qui ont un problème et ces personnes apportent des mesures exemplaires. Ce sont le genre d'initiatives que le gouvernement veut créer des modifications pour tout et chacun en Ontario. Député de Algen-Ledissex-Namden, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Au jour le jour, on entend la crise des opioïdes et les policiers sont les premiers personnes à faire face à cette situation et qui met leur vie à risque. Le gouvernement, en octobre, a annoncé le prononcement de ce programme et les premiers intervenants ont été ignorés et un grand nombre de corps de police ont de la difficulté à avoir les ressources pour leur corps de police. de la crise. M. le Président, dans cette crise, il faut faire preuve de leadership et d'appui des corps de police à l'échelle de la province. Est-ce que le ministre veut s'assurer que les fonds nécessaires pour cette crise puissent avoir accès à ces médicaments? Merci, M. le Président. Je sais que le ministre des services correctionnels et des sécurités communautaires, mais je voudrais profiter de l'occasion pour parler de la crise de l'urgence à l'échelle du pays et de la province. Jeudi dernier, vendredi dernier, nous avons rencontré tous les ministres au Canada. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur cette crise et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et nous voulons que le fédéral s'en occupe pour s'assurer que ces appuis sont nécessaires et que cet appui soit disponible aux intervenants de Première ligne qui dispensent depuis et pour aider ces personnes qui souffrent de la crise. Nous donnons données d'Analoxone, de trousse, chaque mois. et le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire vont vouloir en parler pendant le complémentaire de retour aux ministres de la Santé et les corps de police mondés qui lui ont dû transférer de l'argent pour avoir des trousses de Naxoloxone et cela diminue les autres services. Ce gouvernement n'a pas agi rapidement qui met un fardeau sur les budgets des corps de police à cause d'un manque d'appui et les personnes parfois en Ontario n'ont pas accès à Naloxone. Est-ce que le ministre veut rendre disponible ce médicament aux premiers intervenants des corps de police? Ministre de la santé, ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels, je voudrais remercier les députés d'emphase de sa question. Tout et chacun en sa chambre s'engage à mettre fin à cette crise des opioïdes. Sept corps de police avec les premiers intervenants ont une trousse de Naloxone y compris dans la circonscription du député d'en face ainsi que la PPO ont une trousse de Naloxone. de Naloxone. Les municipalités sont responsables pour que les corps de police puissent avoir les services nécessaires et cela fait partie d'une stratégie dont on va de l'avant pour qu'il y ait un modèle de financement. Grâce à ce modèle, les corps de police auront davantage de financement pour les priorités comme les trousse de Naloxone pour les corps de police. J'encourage les députés d'en face d'appuyer. Merci. Nouvelle question. Député de Londres d'Ouest, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le 20 octobre et les étudiants des collèges demandent que le gouvernement retourne à la table de négociation pour qu'il y ait un règlement et que les 500 000 étudiants du collégial retournent en salle de classe. Nous appuyons cette position. Les élèves, les étudiants pensent qu'ils sont entre le marteau et l'enclume qui ne pourront pas compléter leur programme. Ils paient des droits de scolarité et un loyer. Ils sont inquiets du fardeau financier lorsque le sommet sera perdu. Qu'est-ce que le gouvernement libéral fait pour que les partis retournent à la table de négociation pour qu'on puisse trouver une résolution à ce problème? Le ministre du développement économique et de la croissance, nous sommes sûrs que la députée est inquiète de la grève. Peut-être que je suis intéressé ou un conflit d'intérêts. j'ai deux fils, un au collège George Brown en construction et un autre en électricité. Eux veulent savoir quel sera l'impact sur leurs années, sur leur scolarité. Il n'y a aucune monopolie sur l'intérêt des étudiants. On s'en préoccupe tous. À ce moment-ci, on demande à tous les partis de retourner à la table des négociations et de signer une entente. Il ne fait aucun doute que le temps a un impact sur les étudiants. Peut-être que dans la complémentaire, la députée, qu'est-ce que son parti suggère que peut-être le moment est-il venu d'avoir une loi pour le retour en salle de classe? Peut-être que c'est ce que l'aîné au démocrate demande complémentaire à la vice-première ministre. Encore une fois, le saut au financement des collèges entraîné des droits de scolarité qui sont très élevés. Et le nombre d'élèves en classe augmente avec des professeurs à temps partiel, ce qui met en risque l'enseignement postsecondaire et que les postes à temps plein ont disparu. Ce sont des travailleurs à temps précaire qui n'ont qu'un avantage qui doivent faire une nouvelle demande aux quatre mois. Ce n'est pas juste pour les étudiants ou pour les professeurs d'université. Qu'est-ce que le gouvernement libéral va faire pour s'assurer qu'il y a une entente négociée pour leur donner les ressources nécessaires pour avoir un travail égal dans le secteur postsecondaire? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, on me pose la question sur une base régulière. Nous sommes tous inquiets pour les étudiants. Qu'est-ce qu'ils suggèrent? Je demande une solution. Est-ce qu'il y a une nouvelle solution qui est proposée? Intervention du Président. Ministre, on demande au parti de retour à la table de négociation. C'est dans l'intérêt des élèves, des étudiants. Est-ce que la députée suggère qu'il faut avoir une loi? Si c'est ça que vous voulez, dites-le pourquoi il n'y a aucun gouvernement qui n'a développé ou qui n'a investi dans les ressources postsecondaires comme la nouvelle question. Député Le Dôme, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Dans ma circonscription, j'entends les cométants et le travail du gouvernement dans le dossier énergétique. Ma population veut savoir s'ils ont un réseau fiable pour travailler et vivre en Ontario. Voilà pourquoi la remise à niveau des centrales nucléaires est importante. Intervention du président. Merci. Veuillez conclure. Nous voulons mettre l'accent sur la remise à niveau des centrales nucléaires. Ça nous préoccupe. Les gens sont préoccupés que le projet, que le budget soit dépassé et qu'il sera retardé. Ils sont inquiets par le secteur nucléaire est une source d'énergie propre et sécuritaire pour avoir des avantages économiques dans la région. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour à la Chambre et à mes committants? Comment va la remise à niveau des centrales nucléaires? Merci. Je voudrais remercier le député de sa question et pour le travail qu'il a fait au jour le jour au nom de ses committants. Comme je l'ai dit avant la remise à niveau de la centrale d'Arlington, cela se fait dans les temps, dans les budgets et l'histoire du député concerne des 500 projets du programme de Darlington. Il y a un programme de contingence concernant ces sous-projets parce que dans la mise à jour disponible depuis l'Internet et dans les temps et dans les budgets, la remise à niveau de ce projet vient du Canada avec toutes les dépenses se font en Ontario. Plus d'investissements dans l'économie de l'Ontario toujours florissables. Je voudrais rassurer le député de la Chambre que la remise à niveau de Darlington est dans les temps et dans les budgets complémentaires. Merci, ministre, de votre question. Cette centrale est dans ma circonscription. l'impact économique et les avantages sont bien recueillis, sont bien acceptés par mes committants. Nous sommes très fiers du travail qui est fait sur la remise à niveau de Darlington qui donne 25 % du secteur énergétique de l'Ontario suffisant pour assurer des services électriques à une population de 2 millions. et c'est une façon et nous faisons bien les choses dans ce domaine. Jusqu'en 2016, nous avons lancé la remise à niveau de quatre centrales de Darlington. La remise à niveau permet de nous avoir de l'électricité propre là où c'est nécessaire. Ménice, je comprends que vous avez publié un plan à long terme cette semaine. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur ce qu'il y a dans le plan à long terme du secteur nucléaire? Le député a raison pour dire que la remise à niveau du secteur nucléaire générera des avantages économiques pour l'Ontario et cette remise à niveau créera plus de 25 000 emplois et générer des activités économiques à la hauteur de 5 milliards de dollars. Cinq entreprises ont été buts au projet. On pense que le projet de 10 ans avec Darlington avec le prolongement du service de Darlington va augmenter le PIB de 19 milliards de dollars et créer plus de 41 000 emplois pendant chaque année de ce projet. Notre gouvernement rendra public le plan long terme de l'énergie et je suis fier de dire que nous voulons prendre des mesures pour refaire la remise à niveau des 10 centrales à Darlington et à Bruce. Merci, M. le Président. Nouvelle question députée de Yoram-Bruce. Ma question s'adresse au ministre de l'agroalimentaire des affaires rurales à l'Université d'Odwell a planifié un programme. Ce rapport a découvert que le manque de main-d'oeuvre dans le secteur a trois emplois pour chaque diplômé à quatre. En fait, les établissements financiers que cet écart est encore plus élevé dans ce secteur. Il est évident qu'en vertu de ce ministre, cette situation s'est détérioré et la situation rend pire. Est-ce que le ministre ne sait pas ce rapport, ne connaît pas ce rapport ? S'il l'a fait, pourquoi il n'a pas pris des mesures sur la motion sur l'agroalimentaire, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et des affaires rurales, que le secteur agroalimentaire, c'est le secteur en pleine croissance de l'Ontario. 37 milliards de dollars de PIP, 11 000 personnes qui travaillent et la cible de la première ministre est de créer 100 000 emplois et qui exerce une demande sur la main-d'oeuvre. on continue de travailler avec tout le secteur éducatif de l'Ontario pour s'assurer que nous avons la main-d'oeuvre nécessaire pour faire progresser ce secteur. Merci, M. le Président. À la ministre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Lorsque la première ministre était ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, elle a mis au défi le ministère de créer 125 000 emplois. Ils ne sont même pas près de cet objectif. mon programme est une étape dans la bonne direction. Nous n'avons pas vu d'action sur cette motion et j'aimerais ajouter que cette motion a l'appui de tous les partis. M. le Président, j'ai rencontré beaucoup de personnes, y compris des représentants de l'industrie EXPEC et toutes ces entités partagent ma préoccupation. M. le Président, au nom des jeunes et des partis intérêts de l'industrie et de EXPEC et les élèves du collège, est-ce que le ministre de l'Agriculture va faire la bonne chose afin de mettre en oeuvre la motion immédiatement? M. le Président, j'aimerais remercier la députée de sa question complémentaire. J'aimerais vous donner des renseignements. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a établi un partenariat avec l'Université de Guelph. Nous investissons 7,5 milliards de dollars pour la prochaine décennie. Et encore une fois, je travaille avec la ministre de l'Éducation. Nous sommes en train de passer en revue le programme. La ministre veut enchâsser l'éducation en agriculture dans le programme d'éducation et pour s'assurer que l'agriculture fasse partie de notre économie. Le député de Timmins, James Bay. La semaine dernière, à Timmins, un garçon de 16 ans a dû être traité à l'urgence car il n'y avait pas de lit en santé mentale pour le traiter dans cet hôpital. Ce matin, il y a de 8 nouveaux lits annoncés dans la ville de Timmins, mais ce n'est pas un réconfort pour les patients qui sont toujours traités de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont traités dans les couloirs plutôt que dans une chambre. Vous parlez de l'argent qui a été dépensé, mais ce n'est pas rassurant. Il y a des patients qui n'ont toujours pas accès aux soins de santé malgré vos prétentions. Un jeune de 16 ans qui a toute la vie devant lui ne devrait pas avoir à souffrir cet état-là. Quand est-ce que ce gouvernement va avouer qu'il n'en fait pas suffisamment pour faire face au problème ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie sa question. Je ne sais pas si le député apprécie le fait que 8 nouveaux lits sont ouverts au cours des 2 à 4 prochaines semaines à l'hôpital de Timmins. Je ne sais pas s'il appuie cette idée ou s'il ne l'appuie pas. J'ai fait une annonce importante il y a plus d'une heure. Nous avons annoncé effectivement 140 millions de dollars immédiatement disponibles afin d'ouvrir plus de 2 000 lits et espaces dans les hôpitaux dans toute la province, M. le Président. Si nous faisons face à ce défi, c'est cela. 1 200 nouveaux lits au cours des 2 à 4 prochaines semaines. 600 espaces en soins spécialisés, y compris l'hôpital de Humber River. Il y a 150 lits, mais ce parti semble s'y opposer. Et il y a 200 logements spécifiquement pour les aînés. Si ce ne sont pas des bonnes nouvelles, je ne comprends pas sa question. Question complémentaire. Je vais vous parler des mauvaises nouvelles. M. le Ministre, je vais vous le dire. Lorsque le gouvernement refuse de faire quelque chose et ne réagit que lorsqu'il y a une crise, seulement lorsqu'il y a notre chef et qui porte des questions, les députés de ce caucus, la population, les chefs de direction des hôpitaux qui disent depuis longtemps que vous avez sous-financé le système hospitalier, vous avez gelé le système pendant combien d'années? Maintenant que vous avez une élection au printemps, finalement vous annoncez des liées à Timmins. Bien sûr qu'on va les accepter. Vous savez que ce n'est pas suffisant. Alors voulez-vous avouer qu'il existe un problème dans notre système de santé? Je vais accepter la question, mais adressez-vous au président, s'il vous plaît. M. le ministre, M. le Président, avec cette annonce, nous ouvrons l'équivalent de six nouveaux hôpitaux dans cette province et cette année-ci. Je me demandais si le député de Windsor, nous ouvrons 20 lits pour les députés de London, nous ouvrons 24 nouveaux lits et 24 nouveaux lits en santé mentale à Hamilton. Nous ouvrons 30 lits. Niagara, au site de Welland, pour le député de Welland, nous ouvrons 26 lits ou dans le centre-ville de Hamilton, 24 nouveaux lits à Lake Ridge, à Oshawa. Je me demande si le député de Oshawa s'oppose à 22 nouveaux lits. Le député de Peterborough est très heureux que nous ouvrions 22 nouveaux lits. Le député de Quinty, nous ouvrons 15 lits. À Ottawa, 45 nouveaux lits ou les 36 nouveaux lits à Barrie, M. le Président, au Royal Victoria. Ce sont des bonnes nouvelles de ce côté-ci, alors je ne comprends pas. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. On recommence le chronomètre. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Chambre. Merci. La députée de Barrie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons à quel point il est important d'avoir une stratégie de l'avenir qui s'assure que l'Ontario peut s'adapter dans une économie concurrentielle. Le ministre nous dit depuis longtemps qu'il est important d'avoir le secteur d'information et de technologie. L'Ontario est devenu la plaque tournante novatrice du monde. L'Ontario est la première au Canada et la deuxième en Amérique du Nord lorsqu'il est question des établissements en information et technologie. L'Ontario, les deux plus grands écosystèmes du monde, à Toronto et à Waterloo. Nous avons eu des investissements dans des grandes entreprises telles Google, Apple, IBM et Thomson Reuters. Est-ce que le ministre peut nous parler des autres développements emballants pour le secteur des technologies et de l'information ? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La députée a raison. Ce gouvernement a reconnu que l'économie mondiale change et il faut vraiment être à l'avant-plan de ce changement. Nous avons remanié notre développement économique ainsi que notre stratégie. Nous devions nous concentrer sur des investissements qui font en sorte que les entreprises de démarrage qui deviennent compétitives cette année. Nous avons eu deux nouveaux investissements dans le secteur des technologies et de l'information. Voici un exemple. Il y a Shopify, c'est un géant en commerce électronique à Ottawa et qui change la vente au détail. La semaine dernière, il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu 500 nouveaux emplois à Waterloo. Il y a les laboratoires Sidewalks qui est une filiale d'une autre grande entreprise. Ils ont décidé que le meilleur endroit dans le monde pour se resituer était ici, en Ontario, et nous en sommes très fiers. Question complémentaire? Merci au ministre. Merci au ministre d'avoir répondu à ma question. Nous savons que la technologie de l'information et de la communication embauche environ 280 000 personnes partout dans la province. Une grande partie de cette embauche, c'est grâce à notre main-d'oeuvre talentueuse et qualifiée à Barrie, en partie, au Collège Georgian. Nous avons 44 universités où il y a plein d'étudiants du S-TIP chaque année. Ce sont des chiffres qui nous permettent d'être concurrentiels en ce moment. Mais nous savons que les choses changent rapidement dans le monde et dans cet environnement compétitif, les compétences partout dans le monde font tout pour attirer des investissements et attirer des personnes talentueuses et qualifiées. Est-ce que le ministre peut me parler de la façon dont l'Ontario continue à être un chef de file dans la création d'emplois? Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le Président. La députée a tout à fait raison. L'Ontario est dans une position de force. Nous avons ajouté 800 000 nouveaux emplois depuis la récession. Le taux de chômage est au plus bas depuis 17 ans. Dans cette position de force, nous donne l'occasion de nous concentrer sur l'économie novatrice. La semaine dernière, nous avons établi un bon pas dans la bonne direction. Notre talent est vraiment l'aspect clé pour notre avenir. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous allions élargir ce talent. Nous allons élargir le nombre d'étudiants de 40 000 à 50 000 diplômés par année dans ce domaine. Et au cours des cinq prochaines années, nous allons augmenter la diplomation à 1 000 maîtrises en technologie de l'information. Cela va nous renforcer et nous allons continuer à connaître la croissance. le député de Népessing, en plus de ma mère, ma tante, ma nièce et ma belle famille, j'ai des membres de ma famille et d'amis de North Bay dans la tribune. députée d'Essex, j'aimerais accueillir une équipe de concitoyens. C'est la première fois que ces personnes viennent ici à Queen's Park. Nolan Helland, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'aimerais accueillir Neil Roberts, qui est ici, le directeur exécutif de l'Association des chefs ambulanciers de l'Ontario. Il y a la cérémonie des prix où le lieutenant-gouverneur va offrir des prix à 39 ambulanciers qui ont offert des soins distingués pendant 30 ans et pendant 40 ans, M. le Président. Le ministre des Services correctionnels, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous célébrons une journée très importante. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Glenn Thibault, qui fait un travail formidable dans sa circonscription. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 1h cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada